18 heures sur nos ondes, bienvenue à vous dans ce journal. A la une de l'actualité, tristesse et consternation, la Oumma islamique en deuil avec la disparition de Seyida Maria Magnas, fille de Baeignas, dans son domicile à Mermoz ce samedi. Mais également la pandémie qui continue sa propagation avec cette deuxième vague meurtrière, 30 morts en une semaine. Des chiffres de ce samedi font état d'un décès et 154 nouvelles contaminations. Le point du jour à suivre dans ce journal. Et puis, les transporteurs routiers ne lâchent pas l'affaire, toujours dans leur logique de paralyser le secteur. Les difficultés liées au pesage, à l'essieu, les tracasseries policières sont déplorées. L'actualité nous amènera également au Centre-Afrique où la Cour constitutionnelle rejette tout report. Des élections prévues demain, dimanche 27 décembre. Celle que l'on surnommait, le Khadimatoul Al-Quran, Seyida Maria Magnassi, du Vénéré Shira l'Islam, est décédée ce samedi 26 décembre 2020 ici à Dakar, plus précisément à Mermoz. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, nous condamnons sa soeur à la famille éplorée et à la Ouma islamique. Un autre décès. L'ingénieur qui avait des brûlures lors de l'incendie à l'usine d'exploitation de gaz de Nga Diaga, a finalement rendu l'âme. L'homme a finalement rendu l'âme ce samedi à Baba Carson. L'ingénieur Henri Guénin, qui tentait de débrancher le groupe électrogène pendant l'incendie relatif à l'explosion d'un puits de gaz, a finalement rendu l'âme ce matin, selon les témoignages requis sur place. Après ces graves blessures, il avait même réussi à sortir de l'usine le camion contenant du gaz extrait des différents puits de l'usine pour amoindrir les dégâts. Un acte loué par les travailleurs à qui il avait déjà demandé de sortir avant l'explosion. Il a été d'abord évacué dans un premier temps à l'hôpital Saint-Jean-de-Jé après ces blessures. Mais suite à l'aggravation de son cas, il a été transféré à l'hôpital principal où il est finalement décédé ce samedi matin. Baba Carson, après le décès hier du journaliste Pabdiaye Dignyawar, le correspondant du groupe des médias Amour repose désormais à Touba. Il fut le président de l'association des journalistes de la Petite Côte. Un vibrant hommage lui a été rendu ce samedi par ses confrères d'Ambour devant sa famille, amie et proche. Les témoignages sont recueillis par Moustapha Sal. Pabdiaye, je suis le correspondant des médias dans le département d'Ambour. Je suis le président du collectif des journalistes d'Ambour et je parle au nom de tous les correspondants du département d'Ambour. Cette voie est éteinte à jamais, c'est celle de notre confrère Pabdiaye, correspondant du groupe des médias Amour. Pourtant ici, il plaidait pour la cause de ses confrères. Je m'en vais tout de suite vous dire, pour les raisons que nous avons poussé d'abord à organiser ce point de presse, c'est la précarité du métier au niveau national comme au niveau local. Nous sommes là d'abord pour prendre en charge les préoccupations du correspondant. La pullule était difficile à avaler, mais le bon Dieu en a décidé ainsi. Une grosse perte pour la presse. C'est Momo Boudyeyi, le correspondant du quotidien national Le Soleil à Touba. C'est quelqu'un à qui on pouvait se confier. Au niveau de la promotion, il était paternaliste. Il entourait tout le monde de sa joie de vivre, de sa convivialité. C'était un homme vraiment doté d'une gentillesse, je ne saurais dire divine, mais d'une très grande gentillesse. Journaliste dévoué, compétent et rigoureux, professionnel en un mot. Aloum Bazarasis, je suis le correspondant du journal Le Quotidien Amour. Ça, tout le monde le sait, il était toujours à la quête de l'information, Pape Djei. Il ne voulait pas traiter vers l'information ou biaiser une information. Non, il faisait toujours le recoupement nécessaire pour en tout cas donner la bonne information. Djawar, comme l'appelait affectueusement par ses collègues, était le président de l'association de la presse d'Ambourg. Un homme de dialogue, de consensus, un rassembleur. C'est un homme de paix, c'est un homme juste, c'est un humain en quelque sorte. Parce que Pape Djei était toujours au service des confrères d'Ambourg. Il n'hésitait pas à être au devant pour la défense des intérêts de la presse d'Ambourg ou des journalistes en général. Il repose désormais à Touba. Un vibrant hommage lui a été rendu par les journalistes d'Ambourg devant sa famille, amis, parents, proches et collègues. Pape Djei Alias Ndiyawar a collaboré dans sa carrière avec l'emploi FM et TV, Walf Grand Place et le groupe des médias. Il est parti à l'âge de 57 ans, laissant derrière lui une petite famille. Que le PDG du groupe des médias réfléchit pour accompagner ses petits-enfants. Et nous prions Allah, subhanou wa ta'ala, lui accorde le pardon qui lui ouvre également les portes du paradis. Nos condoléances insèrent à la famille et pleurés. Parlons de la situation épidémiologique au sein du pays. 154 nouvelles infections, un nouveau décès, 33 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. C'est la situation du jour. Retenez aussi que 96 patients ont été déclarés guéris. Le point avec le docteur Elash Mamoudou Ndiyaw est directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1549 tests réalisés, 154 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 9,94%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 60 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée. aériennes, maritimes et terrestres. 94 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Nous avons 10 à Touba, 6 à Dakar Plateau et à Saint-Louis, 5 à Fatigue, à Kaoulac et à Thiesse, 4 à Mermoz, 3 à Linger, Mour, Parcelles à Séni et Thibawonne, 2 au Zalmadi, Castor, Joal, Khombol, Liberté 5, Mbaou, Medina, Ngor, Wokan, Sidfouar et Yof. 1 au Zalmadi, 1 à Amikie, Darumoustie, Durbel, Fan, Gengineo, Kafrine, Kaoulac, Non, Coquille surtout, Coquille, Pas Kaoulac, Coquille, Liberté 4, Liberté 6, Luga, Mamel, Mariste, Matam, Vestefoire, Richardol, Rufusque, Scat Urbam, Thibawonne-Pol et Zondé. 96 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 33 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce vendredi 25 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 18 523 cas ont été déclarés positifs, dont 16 881 guéris, 387 décédés et donc 1254 patients sous traitement. Une deuxième vague très meurtrière, l'épidémie de Covid-19 a fait environ 30 morts en une semaine. 964 cas ont été déclarés positifs dans la même période du 19 au 26 décembre. Cette année 2020 a été chargée pour les infirmiers au devant dans la prise en charge des malades du Covid-19 et également mobilisée pour assurer les activités auprès des communautés. Des acteurs qui tirent le bilan, des efforts doivent être faits pour leur intégration dans les instances de prise de décision et pour un meilleur système de formation. Les précisions d'Ismail Mbaï, président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières diplômées d'État au micro de Issegna. Ma force est de savoir que ces infirmiers, jusqu'à présent, ne sont pas intégrés effectivement de manière significative dans les prises de décision. Dans les prises de décision, dans les instances de décision. Et là, ça limite effectivement le processus de prise en charge des communautés. D'où la nécessité de les intégrer davantage. C'est aussi la nécessité de mettre en place la réglementation de leurs cadres d'exercice. Ce qui nous a surtout marqué, c'est la mise en place du système LMDR. C'est-à-dire la conduite de la formation licence master doctorat. Qui, depuis Buel de Red, a été enclenchée par le ministère de la Santé. Avec le relèvement du niveau de reculement des étudiants à l'NDSS au niveau bac. Mais, sans pour autant mettre en œuvre le système licence master doctorat. Qui limite, en fin de compte, le profil des infirmiers. Mais qui limite aussi le cadre de motivation et d'intégration de ces infirmiers dans le système national de santé. Il appartient aujourd'hui qu'on arrive à massifier le corps des enseignants. Qu'on n'arrive pas à former davantage les gens. On n'arrive pas à dessiner les carrières de ces infirmiers. Et ça limite le cadre de motivation. Et ce qui risque de se passer, c'est que le Sénégal va perdre. Va perdre, en tout cas, des infirmiers. Parce que ces gens-là, qui ne sont pas motivés, vont se redéployer dans d'autres domaines. Comme, par exemple, dans l'administration. Et nous avons vu pas mal de nos collègues qui sont actuellement dans l'administration. Et ça, ça ne pourrait pas... ça limite véritablement les objectifs de développement durable assignés à la couverture maladie universelle. En attendant, la pandémie impacte durement l'économie du pays. L'année 2020, qui tire à sa faille, a été morose pour l'économie sénégalaise à cause de la pandémie. Sentiment de l'économiste enseignant à la phase avec 2.4 pour Biray Mbounagnan. Presque tous les secteurs sont à terre, notamment l'hôtellerie. Il est joint par Rapsil Imanouane. Bon, je dois dire sans hésiter. De mon point de vue, le fait marquant, c'est la pandémie et ses effets sur l'économie. La pandémie, comme vous le savez, qui est un choc, qui a frappé pratiquement toute l'économie mondiale. Y compris les économies africaines, notamment notre économie, et qui s'est manifestée essentiellement par un fort ralentissement des économies. Très souvent une récession, ou même les économies qui ont pu s'en sortir par une croissance vraiment moelle. Quels sont les secteurs qui ont été les plus impactés par la pandémie ? D'abord, il y a eu un effort de la part de l'État à travers un plan de soutien budgétaire. Il me semble qu'à court terme, ce type d'effort doit être poursuivi. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que certainement, il y aura une reconfiguration de l'économie mondiale. C'est un secteur, notamment, tourné vers l'international, comme l'hôtellerie. Il n'est pas évident que même si les choses reviennent à la normale, qu'ils puissent repartir. Il y a lieu peut-être de revoir comment réorienter une politique concernant à essayer d'attirer davantage le marché intérieur, plutôt que de continuer à compter sur le marché international. Birem Bounagnan, économiste enseignant à la phase de l'U4, qui sera notre invité à la fin de ce journal. Et puis, mouvement d'humeur des transporteurs routiers du Sénégal. Il s'insurge contre les tracasseries policières, les difficultés liées au pesage à l'essieu, entre autres les transporteurs qui donnent aussi l'attitude de la tutelle depuis le début de leur mouvement, comptent poursuivre leur combat jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Écoutons Gourouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, joint par Mambdiara Dacid. Ce n'est pas les transporteurs qui doivent inscrire ces machines. Les machines, à plus pesant, ne sont pas fiables. Tantôt elles sont bonnes, tantôt elles sont mauvaises. L'autre point, c'est l'activité des mairies avec les sabots. Le but de ces sabots, c'est que les véhicules qui sont stationnées sur la route pour créer des accidents, des emboutillages. Mais maintenant, ce qui se passe, cette activité a été transférée vers les communes. Les communes ont recruté un personnel qui envoie des sabots. Là où vous garez, on vous met un sabot, vous vous demandez de payer 30 000 francs. Quelque soit la distance que vous avez avec les sabots, acte droit des sandrages oblige. Si vous ne voulez pas être sanctionné, vous payez la taxe annuelle, la taxe manche de la commune. Là où vous êtes, il faut que le lieu de faire un sabot, ce n'est pas ça. La police, il faut la présenter carré de l'outil, pour force de contrôle. Dans la gendarmerie, nous réclamons des loutils, pour force de contrôle et non d'administration. Quelles sont les accusations qui sont sous le droit de corruption ? On va se débarrasser des accusations. Ces accusations, c'est le doigt qui doit le réclamer. Si maintenant l'agent lui demande de payer une inflation égale au montant sur le tarif, si ce denier ne possède pas de l'argent, il peut réclamer une administration, un rendez-vous pour voir chercher de l'argent. Les doigts, au niveau des frontières, on ne peut pas dépasser aucune frontière sans pouvoir dégrader de l'argent. A l'intérieur, la loi réclame 25 000 francs. Si vous ne donnez pas 25 000 francs, on vous a besoin de décharger la marchandise. Vous le créez en personnel, démenez de vous décharger la marchandise. Si vous donnez 25 000 francs, vous êtes libre, cyclez là où vous voulez. C'est ça nos problèmes. Maintenant, on a entamé des négociations. Le 21 de ce mois, nous avons déposé un pratique qui avait fait 60 jours. L'État du Sénégal a resté jusqu'à la 56e journée pour pouvoir commencer les négociations. Il ne restait que la grève, il ne restait que 4 jours. Ils ont commencé les négociations. Ça c'est du bref. Durant ces 60 jours, l'État pouvait entamer des négociations au Frenn, le ministre en personne. Il a attendu que l'épousement de ces dégâts les 30 jours. Il ne restait que 4 jours pour pouvoir aller en grève. Il fait appel à une réunion. Ça c'est du bref aussi. Sud international. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle s'est réunie ce samedi 26 décembre afin de trancher sur un éventuel report ou non du scrutin présidentiel. Eh bien non, il n'y aura pas de report. Et pourtant, au moins 6 candidats opposés au président Faustin, Archange-Toua-des-Rats du scrutin avait déposé des recours argants, notamment de l'insécurité sur la majeure partie du territoire et du retrait récent d'un candidat Jean-Serge Bocassa. De nature, selon eux, a justifié un report du scrutin. Mais il n'y aura, ou plutôt il y a lieu de rejeter les demandes de report selon la décision lue à l'audience par la présidente de la Cour, Daniel Darland, direction le Burkina Faso. Pendant les fêtes, il y a un abus dans la consommation de boissons alcoolisées, constate le département de la sécurité qui décide cette année d'intérêt dans son système de contrôle et de sécurisation des personnes et des biens, le test alcool. Après la répression, une campagne de sensibilisation est menée par la police. La mesure prise par le gouvernement vise à réduire le nombre d'accidents liés à la consommation de boissons alcoolisées. Suivons ce reportage de Mathieu Samda. Nous ne sommes pas en contrôle, nous voulons faire un test qui nous permet de détecter le tout alcool en voie de poussant. Un test d'alcool dans les artères de Ouagadougou, c'est un peu nouveau pour certains usagers de la route. La campagne de sensibilisation est assurée par une équipe de la police conduite par le lieutenant Karim Kournaté. Vous consommez de l'alcool ? Oui, un peu. Vous avez vu aujourd'hui ? Oui, oui. Et vous ? Non, je ne consomme même pas. Pour moi c'est toujours jaune, pour lui c'est vert. Moi c'est vert, je dois c'est un peu jaune. Pour le petit là, moi c'est vert fongé, ça veut dire qu'il est vrai, il est vraiment en état de vrai. Moi aussi apparemment. C'est ce qui est bon. Apparemment moi aussi. Vous voyez que c'est vous-même que vous avez détecté la bouleur. Oui, oui. Ça veut dire que vous avez consommé. Et tu as été très honnête de me dire que tu as consommé un peu. Oui. Cette phase consacrée à la sensibilisation et à la démonstration amuse certaines personnes. J'ai bu du vin hier en tout cas. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Vous voyez la différence. Ça c'est jaune, ça c'est vert. Ça veut dire que vous n'avez pas consommé de l'alcool. Aujourd'hui. Les burkinabés qui expérimentent le test d'alcool apprécient diversement les résultats. Ça aide parce que ça permet déjà de voir dans quel état tu es. Ça ne manque pas. C'est ça même. Ce n'est pas moi qui ai dit que tu as bu, mais c'est l'appareil qui atteste ce que tu as bu. Moi je vous jure que je vous dis, je n'ai pas bu. C'était avec les filles. Quelqu'un qui est sourd, il peut sortir jusqu'à la zone. Venez ici. Le défi est grand. Le lieutenant Karim Kournaté donne toujours des conseils. Quand vous consommez, vous devrez conduire. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes un obstacle pour la circulation, pour les autres usagers de la route. Et vous êtes un danger même pour vous et pour les autres usagers de la circulation. Un conducteur est en infraction s'il conduit avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,5 grammes par litre de sang. Ou 0,25 milligrammes par litre d'air expiré selon les dispositions réglementaires. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de Biraï Mbou Nenyan. Il revient sur les principaux leviers à actionner pour remettre notre économie sur les rails. Il est interrogé par Rapsa Ilmanouane. Biraï Mbou Nenyan, bonjour. Vous êtes économiste, chercheur et enseignant à l'Université Chérante Diop de Dakar. 2020 tire à sa fin. Quels sont les points saillants de l'économie sénégalaise en cette année finissante ? Bon, je dois dire sans hésiter que, de mon point de vue, le fait marquant, c'est la pandémie et ses effets sur l'économie. La pandémie, comme vous le savez, qui est un choc qui a frappé pratiquement toute l'économie mondiale, y compris les économies africaines, notamment l'économie, et qui s'est manifestée essentiellement par un fort ralentissement des économies, très souvent une récession, ou même les économies qui ont pu s'en sortir par une croissance vraiment morte. Quels sont les secteurs qui ont été les plus impactés par la pandémie ? Bon, d'abord, effectivement, il y a eu, d'abord, il faut le souligner, un effort de la part de l'État à travers un plan de soutien, de soutien budgétaire, et il me semble, à court terme, ce type d'effort doit être poursuivi. Bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est que certainement, il y aura une refondition, reconfiguration de l'économie mondiale. C'est un secteur, notamment, tourné vers l'international, comme l'hôtellerie. Il n'est pas évident que, même si les choses reviennent à la normale, qu'ils puissent repartir, il y a lieu peut-être de revoir comment réorienter une politique, comment dire, concernant, peut-être, à essayer d'attirer davantage le marché intérieur, plutôt que de continuer à compter sur le marché international. Sur quel levier l'État doit s'appuyer pour pouvoir remettre notre économie sur les rails ? Bon, il y a des secteurs qui ont beaucoup pâti, comme j'ai dit, que ce soit les hôtels, les restaurants. Je crois que c'est les secteurs, peut-être, qui ont supporté le coût le plus élevé. Mais de manière générale, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'il nécessite des changements au niveau même des fondamentaux des services de développement. Parce qu'on se rend compte qu'il ne suffit plus de se spécialiser dans des secteurs ou des produits pour lesquels on est compétitif. On se rend compte qu'il y a lieu d'assurer l'approvisionnement en produits essentiels, notamment au niveau des médicaments de certains équipements. Et en termes de relance, il me semble qu'il serait bon, effectivement, de prendre en compte ces nouvelles exigences-là. Comment, effectivement, arriver à augmenter la résilience de l'économie, à créer des connaissances telles qu'elles puissent supporter, donc, en tout cas, plus facilement ce type de choc. Et de manière plus générale, il me semble que la perspective aussi, c'est celle de la transformation structurelle. Parce que, malheureusement, notre économie, jusqu'à présent, n'a pas encore beaucoup réussi cela. Et alors que les succès qu'ont enrichi beaucoup de pays en développement, notamment les pays asiatiques, reposent essentiellement sur le fait que ces pays ont su réussir ce stade de transformation qui consiste à développer le secteur manufacturier et à être moins dépendant des matières premières. Et selon vous, professeur, quelle est la principale leçon à tirer de la crise sanitaire ? Bon, la leçon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre en œuvre des politiques de croissance tout à l'imite. D'abord, il faudrait encore privilégier, en tout cas, certains secteurs, s'assurer que, par exemple, il y a des activités qui permettent d'assurer des aprisionnements en médicaments. Et ensuite, peut-être moins compter sur l'international, malheureusement. Il y a un revirement au niveau de la mondialisation. On se rend compte que la mondialisation a des limites parce qu'aujourd'hui, les pays qui en souffrent le plus, ce sont les plus ouverts. Il y a lieu certainement des revenus sur certains enseignements, je dirais, des ports fondateurs, en termes de marché intérieur. Et à ce niveau-là, je pense qu'une perspective intéressante pour les pays africains, c'est le programme de libéralisation à l'échelle africaine. Et il faut voir comment maintenant s'organiser au mieux pour profiter de la levée des obstacles au niveau des échanges entre les pays africains. Sud FM, vous remercie, Biraï Mbounan. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Merci à vous. Vous avez suivi le point du jour avec le docteur Relaj Mamadouniaï dans ce journal. Et puis, les transporteurs routiers ne lâchent pas l'affaire, toujours dans la logique de paralyser le secteur. Les difficultés du posage à l'essieu, les tracasseries policières sont toujours déplorées. L'actualité nous a également amenés en Centrafrique où la Cour constitutionnelle rejette tout report des élections prévues le dimanche 27 décembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Aline Badar Associé qui en a assuré la mise en onde retrouvée Bira Manjaye à 21h pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à vous.